Musique Hello dresseur Pokémon, bienvenue sur Ultimate Show ! Alors je viens aux nouvelles comme à mon habitude, comment allez-vous ? Eh bien, j'espère que vous avez la forme, puisque moi, c'est le cas ! Raison pour laquelle on se retrouve cette fois-ci pour la suite des épisodes de Pokémon ! Et oui, cette série qui, en tout cas, vous permet de nous voir ou battre aléatoirement des adversaires en ligne, et le tout sur 3DS, place donc au match Pokémon ! C'est parti avec l'adversaire du jour ! Nous allons ici lancer Branette, un Pokémon de type Spectre ! Voyons voir le choix de l'adversaire ! Il s'agit ici de Karchakro, un Pokémon de type Dragon et seul ! Grâce à la capacité fouille, nous allons, en tout cas, déceler que l'adversaire tient avec lui l'objet Beprine ! Ce qui le permet, en cas de problème, de pouvoir soigner, on va dire, ses petits soucis de changement de statut ! Et là, c'est parti donc pour méga évoluer, placer surtout Abri afin de, on va dire, observer le comportement de l'adversaire ! Qui se booste alors avec le Danse Lame ! Et oui, de deux crans, sa force va pouvoir augmenter ! Il veut frapper et fort ! Et donc, nous allons utiliser Prélèvement du Destin, pardon, juste au cas où, il nous enverrait au tapis ! Et d'ailleurs, il n'hésite pas et frappe avec séisme, une attaque stabée de type sol ! Avec sa puissance, évidemment ! Notre brave méga Branette va au sol ! Et la condition posée ici est que l'adversaire doit également aller au tapis, puisqu'il a subi, donc, le prélèvement du Destin ! Et donc, vous savez probablement que les adversaires en ligne adorent frapper vite et fort ! Par exemple, ici, le deuxième choix du Pokémon, qui est évidemment le remutable Méga Kongourex ! Qui est un Pokémon de type normal, plutôt prisé par les joueurs consoles ici ! Il va lancer, évidemment, un bluff, une attaque stabée sur le plan normal ! Et grâce à sa capacité, il va pouvoir donc frapper à deux reprises ! Et là, malheureusement, notre trousselin va être apuré le pauvre ! Et oui, c'est cela, on va dire, les effets de l'attaque bluff qui ne peut être utilisé qu'une seule fois, le Pokémon en jeu ! Et en début de bataille, avec une certaine priorité ! Et là, le switch se fait pour remplacer un chapignon, un Pokémon de type combat et plante, qui va être paralysé ici, puisque nous avons, on va dire, un trousselin farceur ! Il va pouvoir lancer avec une priorité ses attaques de statut ! Ici, la paralysie va donc empêcher l'adversaire de pouvoir, on va dire, profiter de sa vitesse ! Et va le gêner et l'empêcher surtout d'attaquer une fois sur deux ! Et là, nous switchons pour mettre Mastouf, qui va alors subir l'attaque spot ! Et oui, pas de chance, puisque notre Mastouf s'endort ! Espérons qu'il va se réveiller assez vite ! L'adversaire fait vite en tout cas de retirer son chapignon ! Pour remettre, bien entendu, Mégacangorex ! Et là, malheureusement, Mastouf dort toujours ! Et nous allons le retirer, il est alors inutile pour le moment ! On place donc à notre trousse, la Sérénité même ! Qui va, on va dire, encaisser correctement sur le plan physique l'attaque de Mégacangorex en face, qui se booste, évidemment, avec cette attaque pour un boost de type combat ! Et bien, il augmente sa force de deux crans, nous récupérons tranquillement grâce à l'objet ! Reste tenu par notre brave trousse-là, pardon ! Et là, il va devoir donc retirer Mégacangorex pour renvoyer ici le chapignon ! Qui est alors paralysé, donc du coup, nous ne pouvons pas remettre une paralysie sur un Pokémon déjà paralysé ! On peut dire qu'il a lu, en toute logique, dans notre jeu ! Et nous allons donc retirer Trousse-là, tranquillement, et replacer Mastouf, c'est un risque que l'on prend ! Puisque le Pokémon en face, c'est de type combat, je le rappelle, il suffirait qu'il attaque cette fois-ci ! Et donc là, nous avons eu de la chance ! Et bien, nous étions KO avec notre Mastouf, espérons qu'il se lève assez tôt ! Et là, évidemment, il va dormir encore un tour de plus ! Et l'adversaire est paralysé à deux reprises ! L'opportunité ici, peut-être, de pouvoir frapper, on va dire ! Avec l'attaque Kouji, une attaque de type glace sur le plan physique, qui va faire énormément de dégâts à l'adversaire et son type plante ! Qui est toujours paralysé, nous allons pouvoir l'achever avec l'attaque, donc, Vengeance ! Une attaque de type normale, qui va l'envoyer au tapis ! Et oui, avec cela, nous prenons l'avantage dans ce match ! Et bien, grâce à l'objet, on va dire, Orbe de Vie, notre Pokémon va pouvoir frapper fort, mais perdre quelques PV, comme vous pouvez le voir ! Et l'adversaire place, évidemment, un bluff ! Et oui, cette attaque a priorité, lorsque le Pokémon vient d'apparaître sur le match, et qui est utilisable qu'une seule fois dans cette condition ! Et là, notre Mastouf va être envoyé au tapis, puisqu'il a été apeuré ! Et l'adversaire étant plus rapide que nous, et bien, il frappe au premier, et met à terre notre brave Pokémon, tout en se boostant ! En plus que c'est super efficace, donc, vous l'avez compris, nous allons remettre la sérénité à l'état pure sur ce match, à savoir, notre brave Trousselin, qui va pouvoir, enfin, la placer, grâce à Farceur, en premier, cette attaque cargée clair, qui va gêner l'adversaire ! Et oui, récupérons donc, toujours avec sérénité, quelques PV, grâce à l'objet reste, tenu par notre Trousselin, tout en nous boostant, tranquillement, sur le plan physique ! Et cela, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de deux crans ! Et oui, c'est l'attaque, on va dire, mur de fer, qui veut cela ! Et l'adversaire frappe désespérément avec point boost, en espérant, on va dire, tirer profit de son boost à deux reprises, pour pouvoir, on va dire, inquiéter, inquiéter, pardon, notre Trousselin, qui est toujours aussi calme ! Et oui, nous allons encore nous booster de deux crans, sur le plan physique, toujours ! Et l'adversaire, je suppose, qu'il est en train, peut-être, de paniquer derrière sa console ! Et il va donc encore désespérément lancer point boost, mais Trousselin tient parfaitement bien ! Et je sens tout doucement la fin de ce match, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, nous allons utiliser une attaque, qui va mettre un terme à ce match ! Et donc, comme à votre habitude, si le tout vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker, bien entendu ! Et là, nous allons nous booster, peut-être, une dernière fois, en espérant que l'adversaire soit encore paralysé, nous allons pouvoir lancer, donc ! Pour en finir, comme je l'ai dit au préalable, l'attaque tricherie, de type ténèbre, qui se base sur la force de l'adversaire, qui s'est boostée, je le rappelle, pour pouvoir faire énormément de dégâts, donc il ira directement au tapis ! Sayonara !